Toute la famille est réunie devant la télé pour un duel en direct entre deux ex-présidents qui ont un lourd contentieux à régler. Marc Ravalmanan a dirigé Madagascar pendant 8 ans avant d'être chassé du pouvoir par Andri Radzouel en 2009. Près de 10 ans après, c'est l'heure du règlement de compte, au second tour de la présidentielle, le 19 décembre. Ici, dans le salon de la famille Andri Anar, les parents soutiennent le candidat numéro 13. On dit qu'Andri Radzouel a fait un coup d'état en 2009, mais quand je regarde le débat à la télévision, je suis convaincue par son projet. Parce que moi, je viens d'Ambato de Razzacar, et il a promis de faire la route nationale 44 qui est très dégradée. Une certaine tension est palpable, car malgré l'avance de 3 points au premier tour de leur favori, le match sera serré face au candidat numéro 25. Le beau-frère, encore indécis, se laisse séduire. L'argument que j'ai aimé chez Ravalomanan, c'est qu'il respecte beaucoup l'environnement. Aujourd'hui, à Madagascar, on assiste à une dégradation totale de la situation écologique. Ce soir, il n'y a pas de contradicteurs chez ce couple plutôt aisé, avec 3 enfants. Leurs amis pro-Ravalmanan, qu'ils avaient invités, sont tombés en panne, en route. Ce n'est peut-être que partie remise. Un deuxième et dernier débat crucial est prévu le 16 décembre, 3 jours avant le scrutin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !